Direction le Mali à présent où deux casques bleus de l'ONU ont péri dans l'explosion d'une mine au passage de leur convoi dans les envirions de Douenza. C'est dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Annonce faite de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Leur mort intervient cinq jours après celle de dix casques bleus tchadiens. Ils ont été tués le 20 janvier dernier à Agalok. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre la MINUSMA depuis son déploiement en 2013. Attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans principales, alliance du Sahel liée à Al-Qarida. Le récit tout de suite de notre correspondant Mohamed Danyoukou. La mission des Nations Unies au Mali encore endeuillée. Ce 25 janvier à 6h du matin dans les environs de Douenza au centre du pays, un convoi logistique de la mission a sauté sur une mine faisant deux morts et plusieurs blessés. Pour l'heure, le bilan est provisoire, indique le communiqué de la MINUSMA. Cette explosion intervient moins d'une semaine après l'attaque terroriste qui a visé le camp de la MINUSMA à Agalok et qui a fait dix soldats tchadiens tués. Une attaque qui a été revendiquée par Al-Qaïda. Il faut noter que depuis la naissance de la Katiba du Massina et l'éclatement de conflits intercommunautaires au centre du Mali, depuis bientôt une année, cette partie du Mali est devenue plus meurtrière que le Grand Nord qui est à l'origine de la crise qui traverse le pays depuis 2012. Mohamed Danyoukou pour MediN TV, depuis Bamako. Mohamed Danyoukou. Mohamed Danyoukou. Mohamed Danyoukou.